OK, bonsoir tout le monde. Ce soir, ça va être une présentation sur le projet ITER, qui est un projet de construire un réacteur nucléaire, thermonucléaire en fait. Et ce projet-là a débuté dans les années 80 et on n'en entend pas beaucoup parler parce qu'il y a le mot nucléaire dans le titre. Là, le ITER, c'est pour international thermonucléaire expérimental réacteur. Et le mot nucléaire n'a pas de très bonne presse. Donc, ça a été gardé un peu en dessous, tu sais, au secret un petit peu. Là, ma clé n'avance pas. As-tu branché ma clé? C'est un branché. Attends, mais là. Si il n'est pas branché. Le lacet ne marche pas non plus. OK. Ah bon, parfait. Donc, dans cette présentation-là, on va parler de phénomènes astronomiques. On va parler évidemment du Soleil, qui est une boule qui produit de la fusion nucléaire. Donc, c'est sûr qu'on va en parler. On va parler d'autres phénomènes aussi. On va parler de la ceinture de Van Halen. On va parler de toutes sortes de choses comme ça, qui ont rapport avec la fusion dans un réacteur thermonucléaire. Ça va nous permettre, après cette présentation, de répondre à plusieurs questions. Est-ce qu'on va reproduire vraiment l'énergie? Oups, excusez. Mon Dieu. J'ai le pouce trop gros. Alors, est-ce qu'on va vraiment reproduire le Soleil sur Terre? Vraiment la même réaction? Est-ce que les centrales vont être sans danger? Ça, c'est important à savoir. Est-ce que la fusion est une énergie propre? On va répondre à ça aussi. Et pourquoi choisir un modèle qui s'appelle un Tokamak, qu'on va voir exactement ce que c'est? Et pourquoi aussi gigantesque? Et la dernière question, la fusion est-elle un avenir commercial? On ne pourrait pas y répondre. Personne ne le sait. Même les scientifiques ne le savent pas à date. Alors, les prévisions, avant de parler de ça, on va parler un peu de l'énergie dans le monde. On a besoin d'énergie électrique. On sait qu'en 2050, la quantité d'énergie électrique, la demande électrique va avoir plus que doublée. Surtout maintenant avec les autos électriques qui s'en viennent. Ça prend des chargeurs, ça prend de l'électricité pour charger ces batteries-là. Alors, si tout le monde sur la planète, dans 50 ans, a des batteries d'autos à charger, ça va prendre beaucoup d'électricité. Et pour l'industrie aussi. Présentement, ce qu'on a, c'est plutôt l'huile, le pétrole, le charbon qui est le pire de tout, qui produisent du CO2. Et tu as des énergies renouvelables. On est chanceux, ici au Québec, on a l'hydroélectricité, qui est la majorité des énergies renouvelables. Il y a un peu de solaire puis d'éolien. Mais c'est des énergies, ça, qui sont intermittentes. Donc, c'est plus des énergies d'appoint. Je pense pas que le solaire ou l'éolien va remplacer toute l'énergie sur la Terre en électricité en dedans de 100 ans. Je penserais pas que ça arrive puis je voudrais pas d'un éolien dans ma cour non plus. Donc, ça prend une énergie, en fait, une nouvelle source d'énergie qui est stable, qui est ultra-puissante. Je t'aime ça avec mon affaire. Ça avance pas. Bon, on l'a vu là. OK. L'énergie, bon, pour parler d'énergie, on va comparer ça en tonnes d'équivalent pétrole. Donc, pour une tonne de pétrole, on a une tonne d'équivalent pétrole, c'est sûr. Pour le charbon, une tonne de charbon, ça équivaut à 0,69 tonnes d'équivalent pétrole. Donc, c'est moins efficace que le pétrole. Le charbon, c'est le pire. Parce que, regardez, le gaz, c'est un petit peu mieux, 0,86 tonnes. Et regardez l'uranium, dans les réacteurs de fission actuellement, ça donne 10 000 tonnes d'équivalent pétrole. Donc, c'est très, très efficace dans une centrale nucléaire d'aujourd'hui. Et si on s'en va vers la fusion, bien là, on parle de... On va voir c'est quoi. C'est le deutérium tritium qui va être utilisé. On parle de 9 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Donc, une tonne de deutérium tritium, ça équivaut à 9 millions de tonnes de pétrole. Donc, ça, c'est ultra énergétique. Et la radioactivité des matériaux, parce qu'il faut comprendre que la fusion thermonucléaire, elle ne produit pas de radioactivité. Les éléments fissiles ne produisent pas de radioactivité. C'est les parois du réacteur qui vont devenir activés par les neutrons. Donc, ils vont devenir radioactifs, sauf qu'un métal qui est activé par des neutrons, sa radioactivité est moins longue. C'est une radioactivité de plus courte demi-vie tout le temps. Surtout, si on choisit les bons matériaux. Et ils ont fait une comparaison avec le charbon. Quand on brûle du charbon, le charbon contient du thorium et de l'uranium. Et quand on le brûle, on obtient un tout petit paquet de cendres qui contient toujours l'uranium et le thorium. Donc, on concentre les éléments radioactifs. Si on compare la cende radioactive du charbon, on compare ça aux matériaux de la fusion, aux parois de la fusion qu'on aurait enlevés et qu'on attend que leur radioactivité diminue, dans la zone en vert, c'est les différents matériaux qui proviennent de réacteurs de fusion, comparés à la ligne noire qui est le charbon. Donc, en dedans d'une centaine d'années, regardez en bas, en moins de cent ans, la radioactivité des matériaux d'un réacteur de fusion va devenir négligeable et on va pouvoir les recycler dans l'environnement. Donc, ça, c'est pas même mieux que la fission actuellement, que tu en as pour des milliers d'années à confiner des éléments en sous-terre. On va peut-être perdre même les traces de ça dans mille ans, on ne sait pas. Donc, c'est un avantage. Maintenant, on va comparer la fission versus la fusion. Alors, la fission nucléaire, c'est qu'on part d'un élément à l'eau, on part de l'uranium, mettons l'uranium 235, et on fissionne, on brise les noyaux en des noyaux plus légers. Quand on fait la somme des masses, des éléments légers qu'on a produits, on s'aperçoit qu'il manque un petit peu de masse par rapport à l'élément de départ. La masse totale est plus petite. Donc, ça, c'est un défaut de masse. C'est ça qu'on multiplie par la vitesse de la lumière au carré. Je vais m'habituer, là, excusez. Excusez-moi. OK. C'est ça qu'on va multiplier par la vitesse de la lumière au carré, ce qui va nous donner un énorme chiffre du côté énergie. Donc, le réacteur efficient, c'est un très bon générateur d'énergie. Par contre, les dangers, bien, on l'a vu, on a vu « Three Miles Island ». Là, j'ai mis le film, le syndrome chinois, le film culte, là, parce qu'il est sorti 12 jours en salle avant l'accident de « Three Miles Island ». Ça fait qu'il est devenu très populaire, ce film-là, à cause de ça. Il a eu un gros succès au box-office. Bon, tout le monde se rappelle du syndrome chinois. C'est rentré dans la tête du monde, cette expression-là. Mais, après ça, on a eu un accident pas mal terrible. Tchernobyl, qui a fait des centaines de morts, des soldats envoyés pour pelleter pendant 30 secondes avec un imperméable de caoutchouc. Et ensuite, ils allaient dans un autre bâtiment, se déshabiller, puis ils commençaient à vomir. Puis, finalement, toutes les cellules de leur corps éclataient. Là, ils mouraient noyés dans leur propre corps. Il y a eu les enfants aussi, les enfants de Tchernobyl. Je pense qu'on en a eu au Canada, qui sont venus se faire soigner pour les délucémies. Ces vagues, c'était tellement longtemps, mais je pense qu'on en a eu ici. Oui? Ah oui, il y en a encore? Et on a le dernier, Fukushima. Ça s'est bien passé, malgré, c'était un gros accident, mais ça s'est bien passé, peut-être parce que les Japonais sont tellement disciplinés qui ont ordonné qu'ils ont fait ce qu'ils allaient faire pour contrôler. Il y avait peut-être les vents aussi vers l'océan qui envoyaient les nuages de diodes radioactifs qui ont aidé aussi. Mais c'est, encore même, c'est ça, les grands dangers. Parce que la fission nucléaire, les éléments radioactifs qui sont produits, c'est pas ça le grand danger. Pour l'instant, c'est très bien contrôlé. C'est sûr que c'est un problème pour le futur. mais pour l'instant, c'est confiné, ça n'en va pas dans l'environnement. Ils disent que la radioactivité due au nucléaire présentement, c'est équivalent à la radioactivité naturelle. Donc, c'est pas ça le vrai danger immédiat. Le danger immédiat, c'est les emballements thermiques, c'est les gros accidents, c'est ça le danger. Puis il y en a eu puis il va y en avoir encore. La fusion nucléaire maintenant. Puis on dit thermonucléaire, je suis la misère avec mon laser. thermonucléaire, ça c'est bien important le mot thermonucléaire. Là, on part des éléments légers. On va partir, par exemple, de l'hydrogène et on va le fusionner en hélium. Regardez maintenant, comparé à la fission qu'on part de l'uranium et qu'on s'en va en direction du fer, il y a une petite différence de masse par nucléon. Mais quand on fait de la fusion à partir de l'hydrogène jusqu'à l'hélium, regardez la grande différence de le saut énorme en quantité de masse par nucléon qui est perdue comme ça. C'est énorme. On multiplie ça par la vitesse de la lumière au carré encore une fois pour obtenir de l'énergie. Donc, il y a une possibilité d'obtenir énormément plus d'énergie. Mais il y a un coût à ça, c'est que pour produire de la fusion, ça prend un plasma très chaud. Donc, ça prend énormément d'énergie pour le chauffer. On va voir jusqu'à quel point ça demande d'énergie pendant la présentation. Et si on regarde le graphique du côté gauche, vous allez reconnaître un des graphiques dans le livre Séguin-Villeneuve. Lui, il appelait ça la vallée du fer parce que ça se termine au fer. Parce que rendu au fer, tu ne peux pas fusionner des éléments plus lourds. Ça prendrait plus d'énergie que ça n'en produit. Ça fait que dans la nature, ça n'arrivera pas. Il faudrait fournir artificiellement de l'énergie pour fusionner le fer en d'autres choses. Donc, ça s'arrête toujours au fer. C'est pour ça qu'une étoile qui fusionne en fer, c'est sa dernière journée de vie. Elle meurt, elle explose. C'est ça. Le plasma. Donc, on a besoin d'un plasma. Le plasma, c'est le quatrième état de la matière. On a les liquides, les solides, les gazeux et les gaz ionisés. Il y a deux grands types de plasma. Il y a les plasmas froids. Il y a les plasmas froids. Il y a les plasmas chauds. Les plasmas froids, c'est que les ions et les électrons et les atomes neutres. Donc, dans un gaz, on a les atomes neutres. Une fois ionisés, ils perdent leurs électrons. Donc, on se retrouve avec des ions positifs, des ions négatifs et des atomes neutres. Les ions, les électrons ne sont pas à la même température. Comme dans un fluorescent au plafond qu'on a ici, les électrons vont être à peu près à 10 000 Kelvin, tandis que les ions et les atomes neutres vont être presque à la température de la pièce. C'est pour ça qu'on peut y toucher. Ce n'est pas tellement chaud. Surtout qu'il y a un faible pourcentage du gaz qui est vraiment ionisé. La majorité, c'est encore des atomes neutres. Dans un plasma chaud, par contre, tous les éléments vont être à peu près à la même température. Les électrons, les ions, s'il reste des atomes neutres aussi, ça va tout être à peu près à la même température. Puis là, il n'y a pas de limite maximum de température. On a dit un exemple d'un plasma chaud. Le plasma chaud, un exemple? Oui. Le soleil. C'est un des meilleurs. Oui, c'est ça. On me demande si on a un exemple d'un plasma chaud. Bien oui, le soleil, c'est un plasma chaud. Justement, sur le soleil, la réaction qu'on a qui produit la fusion, c'est la chaîne proton-proton. Il y en a différentes variétés. Comme là, j'ai montré PP1, il y a PP2, PP3. Ce qui différencie les types, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la réaction. Mais on part toujours de quatre hydrogènes, quatre noyaux d'hydrogène, et on obtient à la fin un noyau d'hélium 4, l'hélium naturel des ballons, des ballons de fête. Et cette réaction-là, par contre, est très lente parce que la probabilité que deux hydrogènes se rendent compte qui fusionnent, c'est très lent sur le soleil. Donc, ça prend du temps avant que ça arrive. Puis celle-là, deux héliums 3 qui se rendent compte après avoir obtenu deux fois la réaction de fusion de deux hydrogènes, on a deux boîtes noires ici, à gauche et à droite, en bas, deux héliums 3 qui fusionnent, ça aussi, c'est très, très long. La probabilité est très, très faible. Puis heureusement, parce que si la probabilité était grande, on ne serait plus là pour en parler, le soleil aurait explosé. Ça permet au soleil de vivre 10 milliards d'années. Est-ce que c'est ça qu'on veut sur un réacteur à fusion thermonucléaire? Pas vraiment. On veut quelque chose de vite qui fonctionne, qui produit directement de l'hélium. Donc, on a choisi deux isotopes de l'hydrogène. Attendez, je vais revenir en arrière, je vais vous les montrer. Ils sont ici à droite. On a l'hydrogène qui est un proton dans le noyau. L'hydrogène 2, un proton et un neutron, on l'appelait d'eutérium, il y a deux nucléons dans le noyau. L'hydrogène 3, il y a trois nucléons, deux neutrons et protons, on l'appelait tritium. Donc, on va prendre ces deux isotopes-là, c'est ça qu'on va utiliser pour produire de la fusion. Ça va produire la réaction qu'on voit ici, d'eutérium-tritium, ça va produire un hélium 4 avec une énergie cinétique de 14,1 mégaélectron-volt. Donc, le neutron va emporter à peu près 80 % de l'énergie. Puis, comme le neutron, comme il est neutre, il n'est pas influencé par les champs magnétiques. Donc, dans un réacteur où les champs magnétiques contrôlent le plasma, le neutron, lui, il va aller en ligne droite directement vers la paroi. Il va céder son énergie. Ça va faire comme dans les réacteurs normales. La chaleur de la paroi, l'eau va circuler, ça va faire de la vapeur, ça va activer des turbines, et ça va produire de l'électricité. Donc, au total de cette réaction-là, on a à peu près 17 mégaélectron-volt. Si on recule en arrière et qu'on compare ça au soleil, chaque réaction produit 26,7 mégaélectron-volt. Donc, c'est plus puissant, mais c'est trop lent. Nous, bien ça ici, c'est un petit peu moins puissant, mais c'est la réaction idéale parce que dans le plasma, l'hélium 4 qui va être formé, ça va être un ion. Donc, lui, il va rester dans le plasma, il va céder son énergie de 3,5 mégaélectron-volt. Au plasma, ça va contribuer à le chauffer, ce qui est la bonne chose. Et le neutron, 80 % de l'énergie, lui, il va aller chauffer l'eau pour faire tourner les génératrices. Donc, c'est comme la réaction idéale. Le neutron, bien c'est le panel à fusion. Le deutérium, tritium, ça produit un neutron. J'aurais dû mettre la réaction complète, je n'ai pas pensé. C'est vrai, j'aurais dû la décomposer en étapes nucléaires. C'est des réactions nucléaires. Et c'est ça. Et pour faire tout ça, ça prend, il faut que le deutérium, tritium, en fait, si on regarde le tableau ici qu'on a à droite, en bas, on a la température en kiloélectron-volt. Pour l'avoir en Kelvin, on m'utilise par 10 000. Parce qu'un électron-volt, c'est à peu près à 10 000 Kelvin. Donc, c'est un truc rapide pour convertir l'énergie en température. Et verticalement, on a la section efficace, qui est la probabilité que des particules qui se rencontrent fusionnent. La section efficace, ça, c'est, en fait, c'est une surface imaginaire que les particules ont dépendant de leur énergie puis dépendant de la réaction dans laquelle ils sont placés, l'environnement, le champ magnétique, tout ça. Il va y avoir une surface efficace. Ça fait que plus elle est grande, plus il y a de chances que les particules qui se rencontrent fusionnent. Plus la section efficace est petite, moins il y a de chances qu'en circulant, en se rencontrant, ils vont passer tout le web puis ils fusionneront pas. Donc, on voit que le deutérium-tritium, c'est ce qui donne la plus grande section efficace pour la plus petite température. Donc, c'est lui qu'on a pris parce que c'est le seul sur Terre, présentement, qu'on peut utiliser pour faire de la fusion. Mais la température n'est pas si petite que ça. ça prend un minimum de 100 millions de Celsius. Vous allez voir dans cette présentation-là, toutes les températures, tous les chiffres, c'est énorme. Donc, ça, c'est la température minimum que ça prend. Donc, le défi, c'est vraiment de produire un plasma à 100 millions de Celsius minimum, assez longtemps, en secondes, pour produire de la fusion thermonucléaire. Il y a une autre échelle qui s'appelle les barnes. Ça, ça a été inventé à Los Alamos pendant la Deuxième Guerre, pendant la recherche sur la bombe. Il y aurait un physicien, on ne sait pas qui, il aurait dit la section efficace de l'uranium 235 est tellement grande, il est tellement réactif, sa section efficace est grande comme une porte de grange, comme une grange. Ça fait qu'ils ont dit parfait, on va appeler ça des barnes, des granges. Comme ça, à la cafétéra, parce qu'il n'y avait pas eu des russes, des espions russes là-bas. Là, c'est à son état à table pour qu'on discute. Il y a une autre équipe à côté de travailleurs qui a un espion là-dedans qui nous entend, il entend des barnes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, ça va être bien safe. Le terme est resté et on voit ça dans les livres maintenant souvent, des barnes. Le premier appareil pour produire de la fusion, il y en a eu d'autres avant, ils ont essayé des bouteilles magnétiques en ligne droite. Les champs magnétiques convergeaient ensemble, il y avait un pincement, ça créait des miroirs magnétiques à chaque bout et les particules voyageaient d'un bout de la machine à l'autre. Mais c'était très dur à confiner, c'était pas bien bon, ça n'a pas duré longtemps. Ils ont vite compris qu'il fallait fermer les lignes de champs magnétiques en rond pour former un set pour pouvoir le confiner. mais aussi, ils ont compris que pour bien confiner, si vous regardez sur l'image du bas à droite, il fallait twister le champ magnétique, il fallait le tourner sur lui-même en le faisant tourner autour du stélarator pour bien confiner le plasma. Et pourquoi ça le confine mieux? On va le voir plus loin. Mais regardez, à cette époque-là, ils ont décidé de courber les bobines pour faire exactement pour produire le champ magnétique twisté, ils ont twisté les bobines. Ça a donné comme résultat une espèce de slinky qui a mal fini sa descente de marche. Ça n'a pas eu un gros succès parce qu'en Russie, à la même époque, ils sont arrivés avec quelque chose de pas mal mieux, ils sont arrivés avec quelque chose de plus élégant, quelque chose de symétrique, ils sont arrivés avec un tord, un objet en trois dimensions en forme de chambre à air. Regardez, les aimants sont placés verticalement comme des sections d'orange. Il y a d'autres bobines dans l'autre sens, on va le voir plus loin, mais tout est symétrique. Ça fait que ça, en contrôlant ces champs magnétiques-là, électroniquement, plutôt que d'essayer mécaniquement d'ajuster les bobines, c'était pas mal mieux. Il y a un désavantage, par contre, il faut faire passer un courant à l'intérieur du plasma, pas dans le cas du stolarator. C'est pourquoi, aujourd'hui, il essaie de revenir avec l'idée du stolarator. D'ailleurs, celui que je vous ai montré sur l'image d'avant, le X7, réacteur 7X, pardon, il existe encore, aujourd'hui. Mais celui qui avait fait les Américains, ce qui est arrivé, c'est que le Tokamak, qu'ils ont appelé Tokamak, qui est une ébréviation russe, était tellement populaire qu'aux États-Unis, tous les scientifiques partout aux États-Unis ont demandé des subventions pour créer des Tokamak. Fait que ceux qui avaient fait un stolarator, ils ont été obligés de le transformer. Un an après, ils l'ont converti en Tokamak, puis ils ont eu un gros, gros succès avec. Ça a augmenté, ça a décuplé son efficacité. Ils ne sont jamais revenus au stolarator, ils ont oublié ça. Et depuis ce temps-là, tout le monde essaie de faire des Tokamak de plus en plus puissants. Et si on regarde la progression des Tokamak, si on compare ça à la loi de Moore, vous savez, la loi de Moore qui dit qu'à chaque deux ans, le nombre de transistors dans un pentium double, ce qui est plus vrai aujourd'hui, parce que maintenant, ils vont avec des processus informatiques pour améliorer l'efficacité des processeurs plutôt que d'augmenter bêtement le nombre de transistors. Mais ça a été, jusqu'à peu près, peut-être 10-15 ans, c'était vrai. Ils ont comparé ça avec la progression des Tokamak, parce que tout le monde disait que ça n'avance pas les Tokamak. À chaque 10 ans, ils nous disent que c'est pour dans 10 ans. Puis 10 ans plus tard, c'est pour dans 10 ans encore. C'était même un running gag. Ça fait depuis 10 ans que c'est pour dans 10 ans. Non, ça fait depuis 30 ans que c'est pour dans 10 ans. Excusez-moi. Mais il y a eu des gros progrès. C'est juste que le chemin pour arriver à la fusion sur la Terre, c'est tellement difficile. Puis la raison de ça, c'est qu'on passe de l'échelle d'un astre, d'un soleil, à l'échelle d'une petite machine sur notre petite planète. On a un saut d'échelle incroyable. Puis ça, c'est ça qui crée la grande difficulté d'arriver à la fusion. C'est le saut d'échelle énorme. Regardez la progression. Ça, c'est la progression à l'aide du triple produit. On va voir c'est quoi le triple produit plus tard dans la présentation. La meilleure machine à date qui a produit vraiment de la fusion pendant 4 secondes, c'est le projet Jet pour Joint European Taurus. Il aurait été supposé dire Tokamak, mais il y a des membres Union européenne qui trouvaient que ça s'ennait Taurus. Ils ont appelé ça Taurus. Ils ont injecté 24 mégawatts thermiques dans le plasma et ils ont produit 16 mégawatts. Tout un exploit. Ils ont produit moins d'énergie qu'ils en ont injecté. Ça a pris combien de temps d'injecter ça pour produire cette... En combien de temps ils ont injecté 24 mégawatts? En combien de temps c'était... Ça se fait presque instantané. C'est une impulsion. Quand ils injectent l'énergie thermique, c'est une impulsion. On va le voir tout à l'heure comment ça fonctionne. C'est vraiment rapide. L'impulsion a duré 4 secondes. Pendant 4 secondes, il y avait de la fusion thermonucléaire. C'est pas très vendeur. On produit moins d'énergie qu'on en consomme. Et le gain, c'est 16 sur 24. Donc, 0.65. Ça, c'est le Q. Et ce qu'on appelle le break-even, c'est si on dépasse 1. Si on produit au moins autant d'énergie qu'on en consomme, on arrive au break-even. Mais c'était un grand succès parce que c'était la première fois qu'on produisait de la fusion pendant 4 secondes. Donc, tout le monde était content. Oui? Juste, vous avez une idée de 24 mégawatts que ça représente. Si vous vous souvenez, l'usine de Norme-Ponteux dans cette caractère-là, il y avait 3 millions de décorés. Plus par 10, c'est 300 000 m². ça, c'était la pointe de demande de l'usine au bonnet. Donc, Yvain, il nous dit que l'usine, quelle usine? L'usine GM, elle consommait cette quantité d'énergie-là, 24 mégawatts. L'usine à bonnet. À combien de temps? À? Ça, c'est à l'année. À l'année? Les pointes de demande de l'usine, c'était ça. Ça, c'était les pointes de demande. OK. Wow. qui ont pris l'énergie de la GM pour alimenter le parcours au bord des autres. Avec 4,5. Qui ont pris l'énergie de la GM d'un bord de la quinte pour alimenter le parcours au côté. Vous pensez à ça, Paul. OK. Donc, si on continue, l'expérience y terre elle-même. Ça commence en 1985. Je te cache-tu là-dedans? Ça va? Ça commence en 1985. C'est la fin de la guerre froide. C'est l'habitude, l'habitude, c'est l'arrivée de la grande, disons, la grande amitié entre Gorbatchev et Reagan. Et là, c'est Gorbatchev qui va suggérer, qui va proposer, en fait, aux autres pays membres de faire un projet commun puis d'en finir avec la fusion puis d'y arriver, de réussir à faire de la fusion nucléaire une fois pour toutes. Donc, un gros projet commun qu'ils vont appeler ITER. Ils vont même créer une monnaie, le ITER Unit à vacances. Vu qu'il y aura plusieurs pays ensemble, ça va simplifier. et chaque membre dans cette association-là va payer en nature. C'est-à-dire que les membres vont fabriquer les pièces, ils vont créer, ils vont créer toutes les pièces avec leur propre technologie et ils vont les donner au projet ITER. Et la France, qui va avoir, qui va être le pays hôte de la machine, ça a pris trois ans pour que ce soit décidé que c'est la France qui l'a, la machine. Elles autres, ils vont fournir encore plus d'argent pour compenser parce qu'ils ont un avantage à avoir la machine. Donc, tout le monde est à peu près content, chacun fournit sa part là-dedans. Le Canada n'est pas là-dedans. Alors là, ça dure à partir de 88. Bon, ils vont créer, ils vont créer la machine, ils vont partir, les ingénieurs, ils vont partir sur une ballon, ils vont arriver avec une machine de 1 500, de 1.5, gigawatts. Mais là, ça, c'est comme les plus grosses centrales nucléaires d'aujourd'hui. Mais là, il y a bien des pièces de la machine qui n'ont pas encore été inventées. Ils se font là-dessus que ça va prendre du temps et qu'ils vont les inventer. Ils vont tout régler, ils sont confiants. Mais là, les Américains, ils disent, 11 milliards en 1993, 11 milliards, non, on débarque. Surtout que c'est les républicains qui étaient au pouvoir. Donc, ils ont décidé, on coupe l'argent pour la recherche, on coupe ça. Ils sont partis, là, ils ont refait le devoir, ils sont arrivés finalement avec une machine pas mal plus petite, une machine de 500 mégawatts, donc le tiers de la première. Elle ne sera pas assez puissante pour produire de l'électricité, mais elle va être assez puissante pour dépasser le fameux break-even et même, elle va produire 10 fois plus d'énergie thermique qu'elle en consomme. Ça, c'est ce qui est prévu. Donc, ça veut dire que l'énergie qui va être produite va être éliminée dans l'atmosphère par des évaporateurs. Alors là, à la fin, finalement, on a une entente entre la Chine, l'Union européenne, l'Inde, le Japon, la Corée, la Russie, les États-Unis et tout le monde, tout ce monde-là est là-dedans, sauf le Canada. On va voir plus tard que le Canada va revenir, mais par la porte dans l'arrière. Donc, j'ai fait une petite mini-planète ITER pour Michel. Je sais qu'il va être content. Je ne sais pas s'il nous écoute. Il est en ligne, il va être content. J'ai fait une petite mini-planète. Donc, ça commence, la construction a commencé il y a une dizaine d'années. Lequel, Michel? C'est Michel Venot. Michel Venot. Moi, moi, ici, là. OK? Merci pour la mini-planète. Ça me fait plaisir, Michel. Ça a commencé il y a une dizaine d'années, la construction, vraiment, à Caderache, dans le sud de la France. Et la dalle de béton, une dalle de béton de 9000 m2 et de 1,5 m d'épaisseur. Il y a 693 piliers antisismiques qui supportent cette dalle-là parce que la machine elle-même, le réacteur humain, il va pèser 25 000 tonnes. Ça ne compte pas tout l'équipement périphérique qui est aussi lourd. Ça, c'est antisismique. Ça veut dire que s'il y a, mettons qu'autour de la dalle, entre les murs et la dalle, je pense qu'il y a quelque chose comme un mètre de distance de jeu. Fait que s'il y a un tremblement de terre et que ça bouge, il n'y a rien qui va briser. La dalle, elle va suivre, elle va bouger et il n'y a rien qui va casser. Donc, il est déjà pas mal avancé ce que vous voyez sur la photo à gauche. Ils n'ont pas peur de tomber dans l'espace entre un mètre et le mur et la dalle. Ils doivent mettre un tapis, quelque chose. Pourquoi tu marches sur le tapis? On voit que c'est pas mal avancé la construction et le bâtiment que vous voyez au centre, c'est là-dedans que le réacteur est en train d'être construit. La chambre à plasma. Donc, on va avoir, pour ITER, c'est plus que 100 millions de Celsius, ça va être 150 millions de Celsius. Et vous voyez la réaction au milieu d'eutérium-tritium qui fusionne en hélium et qui produit un neutron qui, lui, s'en va directement dans la paroi. Il fonce dans la paroi et il chauffe la paroi. Vous voyez tous les tuyaux, les trous pour les conduits parce qu'il va y avoir de l'eau qui va circuler là-dedans. Ça va produire de la vapeur. C'est comme ça qu'on va soutirer la chaleur produite par l'effusion. Tandis que l'hélium, c'est la beauté de la réaction. L'hélium, comme c'est un ion, il va rester dans le plasma. Il va rester confiné. Il va céder son 3,5 méga électron-volts au plasma. Il va contribuer et pour ITER, ça va contribuer à peu près à 60 % du chauffage du plasma pendant la fusion, évidemment, qui va contribuer à maintenir le 150 millions de Celsius. Mais ça va prendre du chauffage auxiliaire, on va voir ça plus haut. Oui? Je ne peux pas te moincer, mais ça me chicote. Oui. Le plasma est requis parce qu'il n'y a pas un seul matériau qui existe dans l'hiver qui est capable de supporter cette température. La seule façon de maintenir une telle température, c'est par un champ magnétique. comment il faut s'assurer que les échangeurs de chaleur matériaux dans les qui vont être affectés par le plasma. On va le voir plus loin. On va voir plus loin comment l'interaction, qu'est-ce qui se passe entre le plasma et la paroi. Je vais tout vous montrer ça. Qu'est-ce qui se passe après. Donc, on a une chambre toroidale de 1400 m3 et le plasma à l'intérieur va occuper seulement 840 m3. Puisqu'il ne touche pas au plasma, il y a quand même une distance entre les deux. Qu'est-ce que ça vous fait ça? Ça dépend de... Il y a 1400 m3 qui va circuler... Non, 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 c'est du vide. C'est du vide. La chambre, elle va être sous vide complètement et on va injecter après ça. En tout temps, dans le réacteur, il va y avoir seulement un à deux grammes de combustible dans toute cette chambre-là. C'est l'équivalent d'un petit poids, deux grosseurs de poids numéro 3. C'est ça, la quantité de combustible, mais c'est un gaz, par contre. Il va occuper 10 exposants en 20 particules par mètre cube. Ça, c'est pas beaucoup, c'est presque le vide total. Ça équivaut à peu près à un millionième d'atmosphère. Donc, c'est comme un très, très bon vide. Ça, c'est le combustible dans la chambre pyroïdale qui produit. Donc, c'est vraiment, il n'y a presque rien à l'intérieur. C'est comme un vide. C'est quoi? C'est le deutérium tritium et c'est le combustible? Oui, c'est le deutérium tritium qui sert de combustible. Vous allez voir ça, je vais vous montrer comment on injecte tout ça. Vous allez voir ça. Voyez-vous, le deutérium est là, le tritium est ici, ça produit de l'hélium, ça chauffe le plasma et ça produit un neutron comme il est neutre et il n'est pas confiné par les champs magnétiques et ça va vers la paroi. Ça va jusque-là? Oui, vas-y. Ah, je vais le voir plus loin, je vais vous l'expliquer. Inquêtez-vous pas, je vais vous tout vous expliquer ça. D'ailleurs, j'en ai ici, j'en ai ici, je vais vous en montrer. J'ai même du tritium et je vous défends de le boire. Bon, côté consommation, côté puissance. Regardez ici, la consommation électrique à l'entrée du réacteur pendant les essais, ça va être 110 mégawatts électriques d'électricité. On va soutirer. Non, ce n'est pas continu, c'est des impulsions. Donc, il va y avoir 110 mégawatts qui vont être soutirés du réseau électrique pour faire fonctionner l'Ether. Et de ça, 50 mégawatts thermiques vont servir à chauffer le plasma. Donc, on va injecter 50 mégawatts de chaleur dans le plasma. Et il va en sortir par les neutrons qui frappent la paroi. Il va sortir 500 mégawatts. Donc, on va multiplier par 10 l'énergie thermique. Donc, on va avoir un gain de 500 sur 50, un gain, un Q de 10. C'est un gain thermique, par contre. Si on voulait faire une centrale électrique avec ça, ça ne serait pas efficace parce que ce qui arrive, c'est que notre 500 mégawatts qui est produit à la sortie du réacteur, c'est de la chaleur. Et pour produire de la vapeur d'eau, il faut tourner des turbines, mais c'est une machine à la vapeur. Et ça, en physique, il utilise ce qu'il appelle le cycle de Rankin. Moi, je ne suis pas physicien, mais j'ai vu qu'il utilise le cycle de Rankin. Je pense que c'est comme une variante du cycle de Carnot ou quelque chose comme ça, pour ceux qui connaissent la physique. Et l'énergie, c'est à peu près 33 % pour un réacteur nucléaire. Regardez ici, sur le graphique, j'ai encerclé en rouge un réacteur nucléaire, c'est à peu près 33 % d'efficacité. Donc, sur les 500 MW thermiques qu'on va produire, si on veut le convertir en électricité, on en perd les deux tiers. Ensuite, on va diviser ça par l'énergie d'entrée, 110 MW, et on va obtenir un gain de 1,5 seulement. Donc, un gain électrique de 1,5. Donc, ce serait ridicule de faire une centrale électrique avec ça. Ce n'est pas assez puissant. Donc, ça ne vaudra pas la peine. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas de centrale avec cette machine-là. Et, c'est ça, on va aller plus loin. Bon, le fameux combustible. Le combustible, on a le deutérium, le tritium. Le deutérium, la pression, c'est à peu près à 1 cent millième d'atmosphère, c'est ce qu'il va y avoir dans le réacteur en tout temps comme quantité de gaz. C'est 10 exposants à 20 particules par mètre cube. Ça a l'air un gros chiffre, mais c'est rien. C'est vraiment presque le vide total. C'est un très bon vide et à une température de 150 millions de Celsius. Le deutérium, on le trouve dans l'eau de mer. Dans l'eau de mer, il y a une toute petite quantité par volume de deutérium, d'eau lourde en fait. Du D2O plutôt que du H2O. Ça veut dire que c'est le deutérium qui remplace l'hydrogène. Donc, c'est de l'eau lourde. Et une fois qu'on a produit de l'eau lourde, qu'on a séparé l'eau lourde chimiquement de l'eau de mer, on sépare le deutérium de l'oxygène. Avant, on le faisait par électrolyse. On faisait l'électrolyse de l'eau, de l'eau lourde. Maintenant, il y a d'autres procédés chimiques qui est beaucoup plus efficace, qui prend bien moins d'énergie pour séparer le deutérium de l'atome d'oxygène, pour séparer la molécule d'eau lourde en deux. Alors, je vais faire circuler. J'ai de l'eau lourde ici. On peut appeler ça aussi de l'oxyde de deutérium. C'est la même chose. C'est une toute petite quantité. Ouvrez pas la bouteille. Bivez pas mon eau lourde, les cheveux vont vous tomber. Ça paraît. Regardez, j'ai essayé. J'ai une question, Vincent. Oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, pour l'instant, ils sont obligés, parce qu'étant donné, on ne sait pas vraiment si, comme je l'ai dit au début, si ça va être rentable, la fusion thermonucléaire. On ne peut pas savoir vraiment. Mais, il faut faire de la recherche parce qu'il faut un jour être capable de produire des énergies aussi grandes qu'aussi puissantes que ça. Il faut réussir à maîtriser la fusion qui est en fait l'énergie ultime, celle des étoiles. On veut reproduire. On ne peut pas aller plus loin que ça après. Quand on a réussi à maîtriser la fusion thermonucléaire, on va avoir de l'énergie pour tout le reste de l'humanité sur la Terre. Ça va être une énergie propre, en plus. Pas d'émissions de carbone. Sans nous obliger de se dire la parole, moi, c'est comme si la science a eu tout dégué de son parcours naturel qui est rentable. Je donne un exemple très simple. Quand on parle de cycle de carbone et tout ça, on parle de moteurs thermodynamiques qui est une même comme ici, c'est une autre qui est en mode qui est en mode ce n'est pas le seul moteur qui existe d'autres moteurs qui sont rentables, qui sont les meilleurs, mais des manières de réforme, des deux, c'est-à-dire il y a des aéropes qui ont décidé que la recherche soit pas montée sur ce qu'on prenait aujourd'hui. On a parlé du moteur, par exemple, la combustion qui a une meilleure efficacité et plus simple on l'a produit une fois, c'est-à-dire des appareils pour se développer de la Deuxième Guerre mondiale ici même au Canada, c'était pour alimenter des postes à la vie. Et là, ça a disparu, ça a été. C'était un autre qui est-à-dire des politiciens qui sont en intérêts disons de l'action de l'intérêt et d'un intérêt disons de l'intérêt. Oui, mais moi, ce que je te dirais, je ne veux pas faire de... Mon but, ce n'est pas de faire de politique là-dedans, je ne veux pas parler de ça. Moi, ce que je voulais parler, c'est le côté vraiment technique, le côté scientifique de la fusion thermonucléaire. Le reste, je laisse ça aux politiciens ou à l'histoire, mais je ne vais pas en parler, mais si tu veux en parler plus tard pendant la pause, on pourra en parler parce que je suis quand même assez limité, mais j'arrive à la fin proche de la pause, ce ne sera pas très long. Alors, c'est ça, le deutérium, on va le produire par l'eau de mer. Le tritium, par contre, le tritium, il n'y en a pas dans la nature. Je vais vous en montrer ici du tritium, j'en ai. C'est où? C'est vert un peu, je ne sais pas si vous le voyez, mais on va le faire circuler. Ça, c'est du tritium dans un petit tube de verre encastré dans une capsule de plastique. Puis, le tritium, c'est un tout petit tube à l'intérieur duquel, sur la paroi du verre, il y a du phosphore. Puis, le tritium bombarde le phosphore puis il le rend luminescent. Non, tu n'as pas besoin de l'éclairer. Non, c'est la radioactivité qui le rend lumineux. Tu n'as pas besoin, il va être lumineux tout le temps. Oui, c'est ça. Ça ne donne rien de l'éclairer, il est déjà lumineux. Donc, c'est ça, le tritium, il y en a seulement, il n'y en a pas sur la Terre vraiment dans la nature, mais il y en a dans les réacteurs Kandu, qui est la technologie canadienne. Donc, les réacteurs canadiens, le Kandu, ils produisent comme déchet du tritium. donc, ITER va avoir besoin de tout le tritium canadien. Donc, en octobre 2020, le Canada a signé un accord avec ITER et on va lui donner tout notre tritium et notre expertise technologique pour le tritium. Donc, c'est pour ça que je dis gratuit. Oui, on rentre dans ITER, bien, on paye en nature. On paye en nature, c'est ça. Donc, on rentre par la porte de mettre en arrière à nous autres parce qu'on n'est pas gros. On envoie juste le tritium. Est-ce que, parce que, tu sais, dernièrement, ça a passé comme quoi que le Canada voulait éteindre tous ses réacteurs parce que vous avez des problèmes et ils étaient vêtus et tout. Oui, je ne sais pas ce qui va arriver avec ça pour le tritium. Parce que, tu sais, ils disaient que nous, on fournissait des isotopes pour la radio-thérapie. Exactement. Et quand ça faisait une grosse convention internationale parce que le Canada qui est... Oui, on a besoin pour les médicaux, puis pas rien que pour le médical. Pas juste pour le médical, pour l'industrie, l'agroalimentaire aussi. Ils ont des appareils pour mesurer les types de sol. Ça envoie de la radiation dans le sol. C'est un petit appareil. Il y a une source radioactive là-dedans. Donc, il y a toutes sortes d'appareils qui servent pour... qui ont besoin de radioactivité. Mais c'est vrai que le plus important, c'est le médical. Mais c'est ça. Donc, c'est ça. Pour ça, c'est pour le combustible. Ma machine ne marche pas encore. Bon, c'est là. Donc, maintenant, la paroi interne. On va l'appeler la paroi tritigène. Parce que, si pour ITER, on a besoin de tout le tritium de la planète, imaginez si un jour on fait des vraies centrales à fusion thermonucléaire comme ceux-là, on va le prendre où, le tritium? Le deutérium, on en a pour l'infini. Mais le tritium, on va le prendre où? Il va falloir le fabriquer. Donc, dans la paroi, ils ont l'intention d'incorporer du lithium, le lithium des batteries. Puis, les neutrons qui servent à chauffer la paroi, en frappant le lithium qui est incrusté dans la paroi, ça produit par fission nucléaire, ça produit de l'hélium et du tritium. Mais, il y a un petit mais là-dedans, c'est que chaque réaction de fusion produit un neutron. Puis, si chaque neutron produit une particule de tritium, bien là, on est correct. On a autant de tritium qui s'en brûlent dans le réacteur. Sauf que ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas toute la paroi qui fabrique du tritium. Il y a le fond de la paroi qui n'a pas de couverture tritugène, il y a des cendriers, on va voir c'est quoi. Donc, il y a seulement une partie de la paroi qui peut produire du tritium de cette façon-là. Donc, c'est sûr que ce n'est pas tous les neutrons qui vont venir de la réaction de fusion qui vont produire un atome de tritium. Donc, il va en manquer. Donc, il va falloir doubler le nombre de neutrons. Donc, avec le lithium, ils vont insérer ce qu'ils appellent du plomb. Donc, ça va être un mélange de plomb et de lithium. Le plomb a la propriété de doubler les neutrons. donc, il va y avoir deux fois plus de neutrons. En plus, c'est une réaction exothermique. Ça va chauffer la paroi, ça va produire plus de neutrons, ça va produire plus de tritium, assez de tritium pour réalimenter la machine par elle-même. Donc, ça va être un circuit fermé. Elle va s'auto-alimenter en tritium. Ils vont avoir juste à produire du deutérium pour mélanger avec, pour faire le mélange. L'intérieur de la paroi, pour la protéger, ça demandait, Yvan, pour protéger la paroi, elle va être recouverte d'une certaine épaisseur de beryllium. C'est un métal léger qui est très, très résistant aux radiations et aux neutrons. Donc, lui, il va protéger l'intérieur qui est en acier, un acier trempé, un acier martensitique qu'ils appellent. Toute la paroi, l'épaisseur, puis ça va protéger la paroi, cette couche-là de beryllium. Elle va probablement s'amincir avec le temps. Ils ne savent pas encore. Ça, c'est des questions qu'ils n'ont pas répondu. Ils ne savent pas. Il faut d'abord recréer un qui monte bien pour le chien. C'est ça, c'est ça, on ne sait pas. Peut-être, c'est supposé marcher 10 ans, ils disent qu'ils vont remplacer les tuiles de la paroi une fois en 10 ans. Ça va tout près de 5 ans. On ne sait pas encore. Il y a bien des inconnus. Le beryllium, en passant, c'est un métal qui est cancérigène. Donc, les poussières de beryllium pendant la fabrication, pendant l'installation, la maintenance, tout ça, il ne faut pas contaminer les poumons des travailleurs. C'est très toxique. Donc, ça, c'est juste le petit bémol là-dessus. Maintenant, pour confiner le plasma, pour y éviter de toucher aux parois, on a besoin de des champs magnétiques. Il faut le confiner dans des champs magnétiques. Donc, pour faire ça, cette machine-là va utiliser des câbles supraconducteurs. On en voit ici des câbles. Il y en a deux sortes. Il y a du niobium éteint et du niobium titanium. Le niobium titanium est plus récent. Il a été utilisé dans le grand collisioneur de Hadron. Ils sont en train de le remplacer par du niobium éteint, qui est une technologie plus ancienne, mais avec des nouvelles méthodes de fabrication. Il est aussi résistant qu'un niobium titanium. Mais comme il est plus efficace pour produire des gros champs magnétiques, ils ont décidé de revenir maintenant au niobium éteint. Puis, le grand collisioneur de Hadron en Europe, ils sont en train de remplacer les bobines titanium par des niobiums éteints qui vont être plus petites, plus puissantes, qui vont faire de la place dans l'anneau pour rajouter de l'équipement. Puis ça, ils vont l'appeler après ça, quand ça va être terminé, ils vont l'appeler le LHC, comment je le dis, c'est ça, le LHC haute luminosité. Donc, il va être plus puissant qu'avant, le grand collisioneur. Les câbles, une fois formés, sont encastrés dans l'aluminium. Regardez, on en voit un, c'est carré. Puis, ils sont en train de bobiner, ils sont en train de créer une bobine. Comme ça. Regardez les brins, comment c'est petit. on part d'à peu près 20 millimètres de diamètre. Regardez, les filaments, 5 microns. Ça, c'est petit en tabarouette, c'est au microscope électronique, ça. Ça fait que si tu as un câble comme ça, mettons un bout d'un pied de câble comme ça, c'est très, très lourd. En France, ceux qui font les, ceux qui sont guides pour les, avant la COVID, ceux qui venaient visiter, le guide avait toujours un bout d'un pied de long de câble puis il donnait aux gens comme ça à bout de bras. Les gens les prenaient puis il manquait de perdre l'équilibre. Ça n'attendait pas un câble si lourd que ça. Le trou dans le milieu qu'on voit ici puis là, puis encore en haut ici en spirale, c'est par là que l'hélium à moins 269 Celsius va passer pour refoisir le câble. Il faut que ce soit un câble très précis. Il ne faut pas que le câble soit torsadé. Tu sais, qu'il soit torsadé avec la distance. Le moins torsadé, il y a un minimum de torsades aux 100 pieds ou quelque chose comme ça pour éviter que l'hélium ait de la difficulté à circuler. Il y a toutes sortes de contraintes spéciales. Donc, c'est ça pour les câbles. parce que la suite de la difficulté, ça fonctionne seulement si les froids traversent. On va leur passer à moins 269. Moins 269. Mais, c'est la même question que j'avais tantôt. Il y a quelques pouces de là, tu as du plasma qui est à 150. Oui, c'est ça. Ça, c'est incroyable. C'est ça. Oui, c'est ça. Yves a fait remarquer la différence de température entre les câbles à moins 269 et le plasma à 150 millions. La distance entre les deux, c'est 10 mètres. Entre le zéro absolu presque et 150 millions de Celsius, il y a 10 mètres seulement de distance. Ça, le diamètre du plasma va être très, très petit. Là, le plasma va se concentrer qu'on a la grosseur. Non, c'est assez grosse parce que les bobines sont grosses aussi. Elles sont très, très grosses. C'est gigantesque. Les bobines sont grosses. pour avoir ce 10 mètres-là pour parler. Oui, je pense que peut-être qu'ils mesuraient le centre du plasma. À partir du centre du plasma jusqu'aux bobines, peut-être. Je ne sais pas où ils ont pris leurs 10 mètres, mais le technicien qui parle dans la présentation, il parle de 10 mètres. Moi, dans un livre, j'avais vu 3 mètres. Ça dépend de quoi on parle, de quelle machine et dans quelle année le livre a été écrit aussi. C'est un livre de 2010. Ça dépend de quelle machine qui parle. Des fois, ils n'ont pas l'information au moment où ils écrivent le livre encore. Donc, si on passe maintenant vraiment à la mécanique de la machine, le cœur de cette machine-là, c'est la bobine centrale, c'est le solénoïde central. Ça, c'est comme le primaire d'un transformateur. Regardez le petit bonhomme en bas. ça vous donne plus de 30 mètres de haut. Ça, c'est tous des supraconducteurs. C'est toutes des sections. Regardez en bas, il y a six sections montées une par-dessus l'autre. Pendant le fonctionnement, il va y avoir 13 Tesla. Comme un à deux Tesla, c'est ce que vous subissez si vous allez passer une résonance magnétique à l'hôpital. C'est à peu près un à deux Tesla. Là, on parle de 13 Tesla. Pendant le fonctionnement, entre les sections, il va y avoir des fois des polarités qui s'opposent. Donc, les aimants vont se repousser. Donc, quand ils les installent, il faut qu'ils pré-compressent. Puis, la pré-compress, oui, pour résister à la pression qui va se produire, pour les écarter, cette pression-là peut aller jusqu'à, ils disent, deux fois le pousser au décollage d'une navette spatiale. Oui, oui. Ça a l'affaire d'être attaché pour ne pas s'envoler, cette affaire-là. Oui, ça va prendre des méchants à l'Arab, oui, c'est vrai. Donc, ces bobines-là, le courant qui va passer dans les supraconducteurs, c'est de 45 000 ampères. Donc, il y a tout un power supply qui allumente ça. Oui. L'amorçage du plasma, ça ne prend pas juste un champ magnétique qui va être créé dans la chambre toroïdale. ça prend plus que ça parce qu'on va injecter un gaz neutre dans la chambre, on va appliquer un champ qui va créer un champ électrique dans la chambre toroïdale, mais le gaz, il est neutre, il ne se passera rien. Il n'y aura pas d'ionisation. Ça prend un deuxième ingrédient. Cet ingrédient-là, c'est les rayons cosmiques. Oui. Mes fameux muons que je vous avais parlé dans une autre présentation, je vous avais parlé des muons qui sont créés dans la haute atmosphère par les rayons cosmiques primaires. Si on met notre main comme ça, dans la paume de notre main, ils traversent à peu près une centaine de muons à chaque minute. Ça fait partie de la radioactivité naturelle. Dans cette machine-là, les muons vont traverser facilement. Donc, en traversant dans la chambre toroïdale, ils vont créer des traces d'ionisation, comme je l'avais montré dans la chambre à brouillard, il y avait des traces dans l'alcool, dans la vapeur d'alcool qui faisaient condenser l'alcool. On voyait des petites traces blanches passer en ligne droite. C'est les muons qui créaient ça. Donc, ça veut dire que dans la chambre toroïdale, il va toujours y avoir des traces d'ionisation constamment. Donc, en appliquant le champ électrique causé par le sélénoïde central, ces ions-là créés par les rayons cosmiques vont commencer à bouger. Ils vont acquérir une énergie cinétique, ils vont frapper d'autres atomes neutres qui vont eux-mêmes sioniser, commencer à être accélérés dans le champ. Ça va créer un effet d'avalanche. Là, en quelques secondes, tout le gaz va sioniser. Là, il y a un courant qui va s'établir. Là, le plasma, il y a une propriété spéciale. C'est que dans un conducteur en cuivre, plus on le chauffe, plus la résistance augmente, plus il chauffe. parce que quand on augmente la résistance d'un conducteur, c'est ça qui produit la chaleur, c'est qu'on a un courant avec une résistance. Dans un plasma, c'est le contraire. Plus on le chauffe, plus la résistance diminue. Donc, on peut monter la température, comme je vous montre ici, à 10 millions de Celsius en faisant passer un courant de 15 millions d'ampères dans le plasma. Si on fait passer un courant plus haut que ça, ce qui va arriver, c'est qu'on va plafonner en température. Parce qu'à un moment donné, la résistance du plasma va devenir tellement faible que le gain en température va devenir négligeable, même en augmentant le courant. Donc, ils ont trouvé que pour cette machine-là, 15 millions d'ampères et 10 millions de Celsius, c'est ce qu'il y avait d'optimum. Donc, il y a un effet, c'est ce qu'il appelle l'effet de haut. Dans un petit skin effect, dans un conducteur, un conducteur de standard. Oui. L'électricité, le courant qui passe là-dedans et qu'on est concentré sur la soupe. Dans un courant continu, oui. C'est certain que ça, c'est dans un conducteur qu'on va faire. Oui. Dans un conducteur ça ne marche pas dans un plasma. OK. Donc, il n'y aurait pas de skin effect vu que ce n'est pas un conducteur de cuivre, c'est un plasma. D'accord. Donc, c'est ça, on a un courant de, on a le premier chauffage qu'on va avoir appelé le chauffage au mic parce que c'est par résistance au passage du courant du plasma. Donc, on obtient 10 millions de Celsius. Ça, c'est pas grave. Merci. Je m'excuse, Robert, on a perdu ton son. On ne t'entend plus. OK, j'ai accroché mon piton. Ça va? C'est beau, parfait, merci. C'est beau, OK, j'ai accroché le piton, excusez. On va me garder les bras écartés. C'est quoi ta question? Oui, ta question, pour précontraindre les aimants verticaux du solenoïde central, ça, c'est bien compliqué. Je n'ai pas été voir de ce côté-là. J'ai juste regardé vite, mais c'est assez spécialisé et de toute façon, ils ne donnent pas grand détail là-dessus. Ça serait difficile de savoir vraiment comment ils font. Ils ne donnent pas trop de détails là-dessus. Il y a tellement de détails à donner déjà et j'en ai déjà enlevé beaucoup dans ma présentation, mais à un moment donné, j'ai arrêté d'en enlever et j'ai dit que ça n'aurait plus de sens, ma présentation, si j'en enlève trop. Et déjà, il y en a trop. Je trouve qu'il y en a trop encore, mais vous, si on continue avec les bobines, les bobines qu'on voit verticales, en section d'orange autour de la machine, ça, c'est les bobines taureauïdales. En fait, c'est les bobines de champ taureauïdales. Ils vont créer un champ perpendiculaire à la bobine qui va circuler dans le plasma. Donc, le courant, les lignes de champ magnétique circulent en rond autour du tokamak à l'intérieur. Et les électrons et les ions, ils circulent comme on voit sur l'animation autour des lignes de champ. Voyez-vous? Ils tournent en rond autour des lignes de champ et le rayon de courbure de ces ions-là et des électrons, c'est ce qu'on appelle le rayon de l'armor. De l'armor. Pas de l'armor. J'avais une joke que j'ai enlevée. J'aurais dû la garder. J'avais une joke, un livre de comique avec l'armor. J'aurais dû le laisser. Je vais leur mettre pour les petits si jamais je leur demande cette présentation-là. Parce que j'y ai passé que quelqu'un dirait l'armor. En tout cas, vous allez vous en rappeler, c'est l'armor, l'armor. Ce n'est pas dur à se rappeler. Pour les électrons qui ont une masse très, très faible, le rayon de l'armor est à peu près de moins de un millimètre. Mais pour les ions très lourds, ça va jusqu'à quelques centimètres. Imaginez-vous, un ion qui tourne, qui est une particule microscopique qui tourne avec un rayon aussi grand. Ça, c'est ça. Puis on le voit ici sur le dessin à droite en bas, vous voyez, les électrons, le petit rayon et les ions, le grand rayon. Ça, ça confine le plasma. Mais ce n'est pas encore assez pour le confiner comme il faut. Ça prend d'autres choses. Ça s'en vient, la pause. Quelle heure il est, là? 9h10, ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, on a des bobines pour ça qu'on appelle polioïdales. Ces bobines-là sont... Oups, attendez. Non, j'ai sauté. Ces bobines-là sont placées horizontalement. Donc, ils vont produire un champ magnétique vertical. Regardez en bas le champ magnétique qu'on a vu tout à l'heure, toroidal, qui est en bleu, et le nouveau champ ici, polioïdal, qui est en rouge. Donc, ce n'est pas dur à comprendre que le résultant des deux vecteurs va donner une spirale. Et cette spirale-là, on la voit à gauche en bas, en jaune. Donc, notre champ, il va tourner sur lui-même en tournant autour du tokamak. Évitez de faire le truc... Je vais l'expliquer. C'est ça. C'est que ça va produire un champ. Ça va produire, en fait, comme des plures d'agnons. On a l'extérieur du plasma, la surface, puis on a l'intérieur au centre. Et le plasma va tourner au centre à peu près à un taux sur lui-même à chaque taux de tokamak, tandis que la surface externe du plasma va tourner à trois taux sur lui-même à chaque taux de tokamak. Donc, il va vraiment s'enrouler sur lui-même. Ça me fait penser à la tendre qui a un contact à ne pas porter dans le temps. La fille rentre dans la capsule pour partir dans le temps. Les anneaux plutôt comme sur les âmes. Oui, oui, oui. Voyage dans le temps, ça me fait penser à ça. Oui, c'est vrai. Ça va tourner comme ça un peu. On voit le graphique. On voit le graphique. On a un taux puis trois taux à l'extérieur, en partant du milieu vers l'extérieur du plasma. Si je comprends bien, la machine n'est pas statique. Elle bouge. Ça tourne. Le plasma bouge. Ah, OK. Juste le plasma. OK. Je ne veux pas comprendre ce que tu dis de gens et de l'héritage. Oui, regarde, la machine en bas est fixe. Tout ce qui est en couleurs, c'est fixe. Mais à l'intérieur, il y a un plasma, un gaz ionisé qui, lui, se déplace puis il tourne sur lui-même. Les ions tournent, les électrons tournent autour de ces lignes de champs magnétiques. lignes d'énergie. Oui. Mais comment c'est maintenu parce que je vais parler comme le phénomène d'adoptère, je veux savoir comment c'est fait pour contenir cette énergie qui est sans que ça soit dans le gaz. C'est ça, c'est dans le champ magnétique. C'est le champ magnétique qui va contenir ça dans le vide sans que ça touche aux parois. Le plasma, il est dans le vide, il est confiné par le champ magnétique, il ne peut pas toucher aux parois. On va voir un petit détail supplémentaire parce que le plasma, si on ne le fait pas tourner sur lui-même, il va finir par dériver vers la parois. On appelle ça la dérive des particules et on peut voir ça en regardant ce qui se passe dans la ceinture de Van Halen. Dans la ceinture de Van Halen, si vous regardez en haut à droite, les particules qui sont trépées, les particules cosmiques chargées, qui sont trépées, s'en vont d'un pôle à l'autre en rebondissant sur des miroirs magnétiques aux endroits où les lignes de champ magnétique convergent et ils tournent en même temps dans les lignes de champ magnétique. Si on regarde une coupe à travers, mettons, la Terre en bas et la haute en altitude, on voit que les lignes de champ magnétique, l'intensité diminue. Les petits points noirs, ils viennent moins denses. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les particules qui s'en vont dans le tableau vers un des pôles, dans le haut, comme le champ magnétique est moins dense, ils décrivent une courbe avec un rayon plus grand. Un demi-tour plus loin, le champ magnétique est plus dense, donc ils ont une courbure un peu plus petite. Donc, tranquillement, ils s'en vont dans une direction, mais en dérivant soit vers l'est ou soit vers l'ouest, dépendant si ils sont positifs ou négatifs. Pour éviter, ce qui se passe, c'est que dans le plasma, si on prend, regardez, on va faire la même chose, on va le virer de côté, on va amener ça ici. Là, vous allez voir, c'est la même chose qui se passe dans la chambre toroidale. Si vous regardez la chambre toroidale, l'axe Z, Z prime, c'est le centre du réacteur, le centre du tokamak. On voit une courbe d'un des côtés de la chambre toroidale. Dans la chambre, ce qui va se passer, c'est qu'on voit ici les lignes de champs magnétiques plus denses. Ils vont être plus denses à gauche qu'à droite, comme sur l'image. Pourquoi? Parce que les bobines sont placées en espèces de quartiers d'orange. Donc, au centre de la machine, les bobines se rejoignent ensemble. Le champ est beaucoup plus fort qu'à l'extérieur. Ce qu'il va faire, c'est qu'ils vont dériver, les électrons vont dériver vers le bas et les ions positifs vers le haut. Pour éviter ça, en faisant tourner le plasma sur lui-même, comme on a vu tout à l'heure, c'est que pendant un demi-tour de plasma sur lui-même, la particule qui dérive vers le haut, l'ion positif qui dérive vers le haut, un demi-tour de plasma plus loin, il est rendu en bas. Il est rendu la tête en bas. Il est rendu la tête en bas, il dérive encore vers le haut parce qu'il est positif. Mais là, il revient à sa position initiale. Donc, toutes les dérives sont corrigées parfaitement. Ça, c'est un phénomène qui fonctionne à 100 %. Oui. Donc, c'est ça le secret pour bien confiner le plasma. Et là, on se demande pourquoi est-ce qu'on confine le plasma? Un plasma à 150 millions de degrés, c'est sûr qu'on ne veut pas qu'il touche la paroi, on pense qu'il va détruire la paroi. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est pour protéger le plasma. Pas la paroi. La paroi, c'est pas... Non? Exactement. Parce qu'une particule du plasma qui frappe la paroi, c'est comparé à une goutte d'eau bouillante qui tombe sur un bloc de glace. Ça ne fait pas grand dommage. Par contre, une particule qui frappe la paroi, elle va arracher un atome de métal de la paroi. C'est un noyau métallique-là, il va se retrouver dans le plasma. Et là, les électrons vont bombarder ce métal-là. Ils vont dévier au passage de l'atome métallique. Ils vont ralentir. En ralentissant, ils perdent de l'énergie sous forme de rayonnements électromagnétiques. On appelle ça des branles stralanges. C'est le principe des rayons X. Donc, c'est des rayonnements de freinage. Et ça, ça emporte de l'énergie dans les rayons X durs et haute énergie. Donc, ces photons X-là vont emporter l'énergie du plasma. Donc, ils vont réduire la chaleur du plasma. Ça va stopper la fusion. Donc, tu veux éviter ça le plus possible. donc tu veux protéger le plasma, l'état de fusion du plasma qui en fait est très, très fragile même si c'est bien puissant. Et là, on arrive à la pause. Après la pause, je vais vous montrer comment on passe. Là, on a eu un premier chauffage jusqu'à 10 millions de Celsius. Comment est-ce qu'on va se rendre à 150 millions? On va tourner ça à la haie. Oui, exactement, on va mettre ça à la haie. Donc, on se retrouve en 15 minutes. OK, parfait. Donc, on va continuer. Donc là, maintenant, on a vu tout à l'heure le chauffage qu'on appelle omic causé par la résistance au passage du courant dans le plasma. Donc, ça, ce chauffage omic-là nous a amené notre plasma à 10 millions de Celsius. Il faut quand même se rendre à 150 millions. Donc, on va voir trois modes de chauffage qu'on va ajouter. Le premier, on appelle ça le chauffage par injection d'atomes neutres. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on sait qu'il faut alimenter en combustible le tokamak pendant le fonctionnement. Donc, il faut rajouter du deutérium tritium. Donc, pourquoi pas l'accélérer pour y donner de l'énergie cinétique avant de l'injecter dans le tokamak pour aider à chauffer le plasma. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va l'accélérer et on va chauffer le plasma en injectant du combustible. Ça, c'est le chauffage par injection d'atomes neutres. Ensuite, il va y avoir deux modes de chauffage qu'on appelle cyclotroniques. Ça, c'est qu'on a vu tout à l'heure que les électrons et les ions tournent autour des lignes de champ magnétique en voyageant dans le tokamak et cette fréquence de rotation-là, c'est la fréquence cyclotronique. Et si on injecte un onde électromagnétique à la même fréquence, on va rentrer en résonance avec la fréquence cyclotronique du mouvement des ions et des électrons, des particules. Et à ce moment-là, une fois que c'est en résonance, toute l'énergie de l'onde électromagnétique est transférée à la particule. Donc, on donne de l'énergie à la particule à la résonance comme ça. Pour le chauffage cyclotronique des ions, comme les ions, c'est des grosses particules, elles sont massives, à ce moment-là, la fréquence est assez basse parce que le rayon avec lequel il tourne, le rayon de l'armor, avec lequel il tourne autour des lignes de champ magnétique, est grand parce que la particule est massive. Tandis que pour l'électron, la masse est tellement faible pour le même champ magnétique, il tourne avec un rayon plus petit, donc il tourne plus vite. Donc, pour les ions, ça va être des fréquences radio de 40 à 55 MHz, tandis que pour le chauffage des électrons, ça va prendre des micro-ondes à 170 GHz. Ça, c'est dans les micro-ondes. Donc, un petit peu plus en détail, le chauffage par injection d'atomes neutres. Regardez la grosseur de la machine. Le petit bonhomme, il est là en jaune, je ne sais pas si vous le voyez, c'est une machine qui a trois étages de haut. Ça, c'est l'injecteur de combustible. Fait que le combustible arrive par en haut ici, il rentre là-dedans, dans le premier, dans le départ du tube, et là, il va, excusez si ça change le tout seul de slide, et là, il va être ionisé. Il y en a en bas à droite, en bas à gauche, c'est-à-dire, on voit ce qui va arriver, le gaz est injecté, et là, si on veut lui donner de l'énergie, il faut l'accélérer, mais on ne peut pas accélérer des particules neutres qui ne sont pas influencées par les champs électriques, qui ne vont pas accélérer. Il faut les ioniser. Donc, on va envoyer des décharges électriques pour ioniser ce gaz-là. Une fois ionisé, on va l'accélérer dans des grilles de haut voltage, un peu comme dans les anciens tube-écrans de télévision en arrière, il y avait un canon électron. Donc, on va accélérer les particules jusqu'à lui donner une grande énergie cinétique. Une fois qu'ils sont accélérés ici, on ne peut pas les injecter tout de suite dans le plasma qui est au bout à droite, à gauche, parce que, comme ils sont ionisés, quand ils vont sortir de l'accélérateur, ils vont dévier vers la paroi parce que les champs magnétiques du tokamak sont très, très puissants. Ils ne se rendront pas au plasma, ils vont dévier vers la paroi. Il faut les reneutraliser. Donc, on va injecter en bas, ils ont essayé avec des électrons, des canons électrons, pour essayer de neutraliser les ions positifs. Mais comme ils ont tellement d'énergie, les ions positifs, ils ne vont pas capturer les électrons. Ça ne marche pas. Donc, ils font ça avec des ions négatifs. Donc, ils bombardent avec des ions négatifs les ions positifs. Et là, ça va marcher. Les ions positifs vont récupérer des électrons. Ça marche à peu près à un rendement de 60 %. Et les ions qui vont avoir été neutralisés, qui ont encore toute l'énergie cinétique, leur vitesse, ils vont rentrer direct en ligne droite jusqu'au plasma. Rendus au plasma, ils vont perdre leurs électrons parce que le plasma est chaud. Et ils vont céder toute leur énergie accumulée au plasma pour le chauffer. Donc, c'est comme ça qu'on va chauffer le plasma en injectant le combustible accéléré. Donc, on l'ionise, on l'accélère, on le neutralise et on l'envoie dans le plasma. Il y a des machines comme ça, il y en a trois. Regardez en bas à gauche, à droite. Il y a trois appareils comme ça. On voit le tokamak, regardez, lui, il a 35 pieds de haut. Regardez tout ce qu'il y a autour comme équipement. Il est tout petit. C'est ça. C'est gros, ce machine-là. C'est gros. C'est gros. Et donc, à la suite, il y a les deux chauffages cyclotroniques. Donc, on a dit qu'on va chauffer les ions qui sont massifs avec des fréquences radio. Donc, on va avoir deux antennes, deux grosses antennes radio de 45 tonnes chacune qui vont produire à 55 MHz à 10 MW d'énergie. Ça, c'est de l'antenne. C'est des bons radios, ça, c'est une méchante bonne antenne. Mais c'est gros. C'est immense. Et donc, regardez, j'ai marqué ici 40 à 55 MHz parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que, vous rappelez, les particules qui tournent avec le rayon de l'armor dans le plasma vers l'intérieur, les champs magnétiques sont plus denses, ils tournent plus vite avec un plus petit rayon. Vers l'extérieur, ils tournent plus lentement parce qu'ils ont un plus grand rayon, le champ magnétique est moins fort. ce qui fait que la fréquence de résonance n'est pas la même dépendant si tu es au fond ou vers l'extérieur du plasma. Ça veut dire que si tu contrôles la fréquence radio, tu peux aller chauffer à différentes places, à différentes profondeurs dans le plasma. Ça peut te permettre de régler des problèmes de disruption du plasma, de dérèglement de cellules de turbulence. Tu peux aller brûler les cellules de turbulence par de l'énergie qui va détruire les cellules de turbulence dans le plasma. Les cellules de turbulence équivalentes aux cellules de turbulence dans l'air, ils s'en forment et le meilleur moyen de détruire ces cellules-là, c'est d'augmenter l'énergie. C'est ça le remède. En augmentant l'énergie, les particules détruisent la cellule de turbulence et se détruisent par elles-mêmes. Donc, on va contrôler cette fréquence-là, mais c'est très, très dangereux parce que si tu perds, si tu fais un mismatch d'impédance entre le plasma et l'antenne, ça va faire une réflexion des ondes vers l'antenne. Ça fait que le signal va revenir vers l'antenne et il va détruire l'antenne. Donc, ça, c'est vraiment touché, c'est vraiment touché, ça. S'il y a quelqu'un qui est à côté d'eux à une certaine fréquence, ça peut… Je ne pense pas que ça va se rendre. Il y a plusieurs mètres d'acier trempé. Oui, oui, ça ferait tout un radio. Et finalement, il y a le chauffage cyclotronique des électrons. Ça, pour les électrons, c'est des micro-ondes, donc ça va prendre des antennes, pas des antennes, des tubes micro-ondes. On en a un ici, ça a à peu près huit pieds de haut, ce tube-là que vous voyez à gauche en bas. C'est des girotrons. Il va y en avoir 24 distribués tout le tour de la machine pour un total de 24 mégawatts à 170 gigahertz. Ça, c'est un exemple d'un équipement qui, au moment où ils ont créé le projet ITER, ça n'existait pas. Ça n'a pas été inventé encore. Ça a été inventé il y a dix ans, mais ça existait, les tubes micro-ondes, mais de cette force-là, ça a été mis au point au Japon il y a dix ans seulement. Puis au printemps dernier, ils ont livré les quatre premiers sur le site de ITER. Ils en ont 24 à livrer. Et ces machines-là sont sensibles aux champs magnétiques, qui vont les placer à 160 mètres de la machine et ils vont emmener le micro-ondes à travers des guides d'ondes jusqu'au tokamak. Puis comme ces machines-là fonctionnent sous vide, mais que ce n'est pas le même vide que dans le tokamak, il va falloir séparer les vides. Donc, il va y avoir 24 lentilles et le seul matériau qui laisse passer les micro-ondes, c'est le diamètre. Donc, il va y avoir 24 lentilles de diamètre qui sont fabriquées en Allemagne en laboratoire, des diamètre synthétique. Ils sont fabriqués sur des matrices. C'est tout petit, c'est à peu près même pas 2 cm de diamètre. Mais ils fabriquent ça par matrice puis là, ils regardent, il y en a peut-être un sur 40 qui est bon, ils le prennent, ils en refont 40 autres. Ça prend du temps. Je ne sais pas si ça prend 2-3 mois pour fabriquer ça, je ne sais pas, par chaque matrice. Donc, c'est ça, c'est comme ça que ça va fonctionner. En fait, c'est le projet de l'énorme. Comment? C'est le projet de l'énorme. Tous les chiffres sont aberrants. Tout est énorme. Ça, je vous ai dit au début, tout est énorme dans cette machine-là. Puis, on va voir que ça peut être encore plus énorme que ça. Donc, les déchets maintenant. On a parlé qu'on fabrique de l'hélium. C'est bien beau de l'hélium. Sur le soleil, la fusion, quand tu fusionnes l'hélium, l'hélium migre vers l'intérieur du soleil, ça libère, ça nettoie le plasma. Mais, dans un tokamak, le plasma, ça devient un contaminant au plasma, l'hélium. Donc, il faut que tu l'élimines. Pour ça, ils vont faire des cendriers. En fait, ça s'appelle des divertors, en français et en anglais. Et, on a mieux appelé ça des cendriers, c'est intéressant. Il va y avoir 54 cassettes, chacune pesant 10 tonnes. On voit le bonhomme en dessous. Puis ça, c'est des électrodes en toxtème. Ils vont être placés en bas ici, comme vous voyez, par rapport à la chambre. Le plasma, lui, en rouge, à la base, où ça se croise, c'est là que le champ métique devient nul. Et c'est là que les particules vont être trappées par les électrodes de carbone. Et, ils vont s'en aller dans des tunnels puis ils vont être pompés à l'extérieur par des pompes cryogéniques. On va voir ça après. Justement, les pompes pour faire le vide initial de la machine. Il faut commencer la machine. Il y a de l'air. On décide de faire fonctionner la machine. On pompe l'air. On commence par des pompes mécaniques. On amène ça à 1 cent millième d'atmosphère. Là, rendu là, on est loin d'un vide suffisant. On a un plasma qui est à très faible densité. Donc ça, c'est loin d'être un bon vide. C'est un bon vide, mais pas pour un tokamak. Il y a six pompes cryogéniques qui vont prendre la relève, qui vont liquéfier les gaz pour les pomper comme du liquide vers l'extérieur. Ça va prendre 24 heures en tout pour vider la machine. Et là, on va amener ça à 1 dix milliardième d'atmosphère. C'est presque le vide de l'espace. Après ça, on va injecter deux grammes de deutérium-tritium comme premier combustible dans la machine. On voit une pompe cryogénique ici qui est en train d'être testée. Et pour capturer l'hélium qui est formé par la fusion, c'est très difficile à capturer. Dans les pompes cryogéniques, ils ont mis du charbon de noix de coco. Donc, si vous voulez du bon charbon activé, demandez du charbon de noix de coco. C'est le meilleur. Est-ce que c'est vraiment parce que c'est le meilleur? Oui, oui, c'est le meilleur. Sérieux, c'est vraiment le meilleur. Oui. Oui, peut-être du beurre de pinot. Je vais les envoyer un e-mail, Jean-Marc. Tu pourras avoir un prix Nobel, Jean-Marc, un beurre de pinot. Je vous ai parlé au début du triple produit. Tu sais, pour la courbe qui est comparée à la loi de Moore, la courbe de progression des tokamaks par rapport au triple produit. Le triple produit, c'est bien, bien intéressant, ça, parce que ça vient du critère de Lawson auquel ils ont inclus la température. Donc, on a trois paramètres. C'est assez simpliste. Là, c'est simplifié, cette formule-là. Les scientifiques n'utilisent pas ça de même. Mais c'est comme le premier chiffre, M, ça, c'est la densité de particules. On le sait, c'est 10 exposants à 20 particules par mètre cube. Ça, c'est la densité du plasma. Le deuxième terme, c'est la température, le grand T. La température, on le sait, 150 millions de Celsius. Dans l'équation, c'est en kiloélectron-volts, donc c'est 15 de chiffres. Et le troisième terme, TE, c'est le temps de confinement de l'énergie. Ça, c'est au moment où il y a de la fusion, si tu coupes les chauffages auxiliaires qu'on vient de voir tout à l'heure, tu coupes tous les modes de chauffage auxiliaires, combien de temps que la fusion va continuer dans le plasma? Ça, c'est en valeur de secondes. Une seconde, deux secondes, trois secondes, c'est ça. Là, on se demande, est-ce qu'on peut monter ces paramètres-là pour augmenter la valeur? Là, il faut que ça dépasse 10 à la 21. Si ça dépasse 10 à la 21, bien, on a une valeur qui est plus grande que 1, c'est le Q, le gain. On dépasse un gain de 1. Ça, c'est qu'on produit autant d'énergie qu'on en consomme. Donc, ça, c'est le point de départ. Donc, il faut dépasser cette valeur-là. Donc, comment est-ce qu'on peut la dépasser? Est-ce qu'on peut augmenter la valeur N, la densité de particules? Pas vraiment. Si on augmente la densité de particules, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir trop de collisions dans le plasma. Il va y avoir trop de brems-stralonges, des rayonnements de freinage, des rayonnements électromagnétiques qui s'échappent du plasma. Donc, la température va baisser, la fusion va s'arrêter. On ne peut pas faire ça. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. La valeur nominale, c'est 10 exposants en 20 particules par mètre cube. Puis ça, c'est ce qu'on sait faire avec les champs magnétiques qu'on sait produire. Sinon, on pourrait aller un petit peu plus haut en augmentant le confinement, mais on est pas mal au maximum des capacités humaines en ce moment. Ensuite, est-ce qu'on peut augmenter la température du plasma? Non plus. Parce que si on augmente tôt la température du plasma, la température du plasma, c'est le mouvement des particules. C'est l'énergie cinétique des particules. Plus les particules se déplacent rapidement, moins le temps d'interaction quand ils se croisent entre eux autres pour fusionner. Ils n'ont pas le temps de fusionner parce que le temps d'interaction est trop court. Donc, si on dépasse 200 millions de Celsius, il n'y a pas de fusion. La fusion va s'arrêter. Donc, la fenêtre pour de la fusion, c'est entre 100 et 200 millions de Celsius. Là, on a 150, c'est parfait. Est-ce qu'on peut augmenter maintenant le dernier terme de temps de confinement de l'énergie? Heureusement, oui. On peut faire ça parce que cette valeur-là, le temps de confinement de l'énergie, on pourrait démontrer si on était mathématicien, que c'est proportionnel à la dimension physique de la chambre toroidale. La valeur R0 et petit a qu'on voit à gauche sur l'image, c'est proportionnel à ça. Ça, ça veut dire que plus le tokamak est gros, plus on va avoir un triple produit élevé. Donc, plus la machine va être efficace, plus le gain va être efficace, le Q. Donc, on est obligé. Donc, il n'y aura jamais un petit tokamak comme on voit dans les films de science-fiction. Ça ne se peut pas. Il faut que ça soit plus gros. Disons que le tokamak est condamné à être gros pour être efficace. OK, mais ça veut dire que si là, maintenant, on est capable avec ce gros truc-là qu'ils sont en train de faire, de faire juste 5... Le Q de 10, oui. Le Q de 10. 5 mégawatts de profit, si on peut dire. Ça veut dire pour être capable d'alimenter Montréal, ça prendrait un qui est gros comme Montréal. non, non, parce que... Non, mais celui-là, ça va être... C'est pas linéaire. OK, c'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Je vais vous le montrer tout de suite après, tu vas le voir sur le 17-positif, c'est pas linéaire. Ça monte rapidement. Pour atteindre l'émission, ça prendrait justement... L'émission, en fait, c'est au moment où ton gain est infini. Ton gain devient infini. Là, t'atteins l'émission. C'est-à-dire que t'as plus besoin d'alimenter. Le plasma, le plasma se chauffe par lui-même, par les ions hélium qui sont formés, le 3,5 méga électron-volts qui reste... Oui, oui, ça devient comme un soleil. Elle chauffe tout seul puis elle produit de l'énergie. Ça, c'est le saint graal des physiciens du plasma. Mais c'est pas nécessaire puis ça arrivera pas même dans les futurs réacteurs de fusion. Ils n'auront pas besoin d'atteindre l'émission parce que, comme c'est pas linéaire, ça augmente exponentiellement. Ils peuvent l'approcher sans l'atteindre. Puis on aura toujours besoin des systèmes de chauffage pour contrôler. On l'a vu, le chauffage sclutronique. On contrôle les disruptions dans le plasma. On a toujours besoin de chauffage. Mais c'est pas justement ça qu'on cherche de rester comme actif puis ça continue. Oui, l'idéal, ça serait d'avoir quelque chose de continu. Ça, ça marche par impulsion. ITER va fonctionner pendant 400 secondes à la fois. C'est-à-dire que le solénoïde central, il va envoyer une impulsion qui va diminuer ensuite, une grosse impulsion autre qui va après ça diminuer lentement pendant 400 secondes. Mais il y a d'autres systèmes qui prennent la relève comme les bobines toroïdales, l'injection de particules neutres, tout ça maintient la température. Tu n'as plus besoin de solénoïde central. 400 secondes, il est capable de produire le poids pendant 400 secondes? Oui, oui. Mais l'impulsion dure 400 secondes aussi. Pour, parce que c'est un appareil expérimental. Mais c'est beaucoup de 400 secondes à cette échelle, non? Oui, c'est beaucoup, mais il y a beaucoup de courant aussi. C'est 45 000 ampères. Et juste pour vous montrer à quel point la fusion dans le plasma, c'est à la fois puissant et extrêmement fragile, on sait que si on injecte 6 % d'oxygène dans le plasma pendant la fusion, ça va stopper la fusion thermonucléaire. La fusion va s'arrêter. Et si on fait la conversion de la quantité de particules, qu'est-ce que ça veut dire, le 6 %, qu'on met ça avec le nombre d'avogadros, le nombre de molles, puis on convertit ça en quantité, en volume d'air à pression atmosphérique, ça représente moins d'un litre. Et quand on souffle comme ça, on souffle à peu près à un litre d'air. Ça veut dire que si on pouvait s'imaginer souffler pendant la fusion, si on pouvait s'imaginer souffler avec un seul souffle dans le plasma, on pourrait arrêter la fusion comme on éteint une chandelle. à ce point-là. C'est très sécuritaire. Oui, c'est très sécuritaire à cause de ça. Très facilement intègre. Oui, ça s'arrête en une fraction de seconde. Pas de nombre de fission qui... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de danger de fusion du cœur. Il n'y a rien de ça. Il n'y a absolument rien. veux-tu vraiment que je transcrive ça sur Zoom? Le prochain réacteur après ITER, si ITER se rend jusqu'à la fin, s'il n'explose pas en chemin, le solénoïde central, s'il s'en va sur la Lune, on ne sait pas. s'il est mal attaché. Si on met des terres apres, on est 7. Donc, le prochain, il va s'appeler DEMO. Donc, ça va être juste un prix industriel. Lui, il va être plus gros. Son gain, au lieu d'être de 10, comme celui d'ITER, il va être entre 30 et 50. Regardez l'échelle ici, le petit graphique. On voit le triple produit. Là, ils l'ont mis par 10 à la 20 au lieu de 21. Ça fait que c'est comme si on regarde ITER, c'est à peu près 25 par 10 à la 20. Donc, ça veut dire, si on prend l'échelle de tout à l'heure, 2.5 par 10 à la 21. Ça, ça, c'est pour ITER. Regardez, il va produire un gain à gauche de 10, un gain thermique. Mais rapidement, pour une machine qui aurait un gain de 40, comme, mettons, DEMO, regardez la courbe, on y est à peu près 3 par 10 à la 21. Et on considère que 4 par 10 à la 21 est atteint l'émission. Donc, ça se peut qu'ITER, pas ITER, mais DEMO, qu'on puisse le booster un peu et se rendre à l'émission à une valeur de 4 par 10 à la 21 pour le triple produit. Ça se peut. Mais ils disent qu'ils ne l'amèneront pas, mais il y a bien des livres, ils disent des affaires différentes. Tout le monde a leur version. Est-ce que c'est une limitation technique ou est-ce que c'est un genre de « on n'est pas encore prêt à arriver là? » Ils ne sont pas encore prêts à arriver là. C'est ça la réponse. Même pour ITER, ça va durer 10 ans. Pendant les 10 ans de fonctionnement, ils vont commencer par faire un premier plasma. Je vais vous le montrer tout de suite. Non, je vais vous le montrer après. ici, on voit deux modes de fonctionnement. Le mode par émission, c'est-à-dire que tu coupes les… tu n'as pas de chauffage. Une fois que ces parties, regardez l'électricité, ça monte, PG, tu alimentes le réseau électrique. Il y en a une partie qui revient pour alimenter les équipements auxiliaires, comme tous les équipements de mesure, les appareils de contrôle. Il y en a une partie qui sert au confinement, donc qui sert à alimenter les bobines de supraconducteurs. Puis, il n'y a rien entre les deux. La fusion, elle fonctionne toute seule. Ça, c'est l'émission. Ça, c'est un 4 par 10 à la 21 de triple produit. Pour une centrale sans émission, bien, il y en a une petite partie qui va servir aussi au chauffage. Regardez en bas, tu as confinement, mais tu as aussi le chauffage qui va chauffer un peu la fusion pour maintenir la fusion. Donc, c'est ça, ça va être ça le vrai fonctionnement des futurs réacteurs, probablement. Il n'y aura jamais un réacteur qui va fonctionner directement comme ça. Il ne marchera pas vraiment tout seul. En fait, il va être boosté un petit peu pour maintenir le contrôle. Sinon, tu n'as plus de contrôle. en fait, c'est ça, c'est pour éviter le runaway effect que tu t'arranges qui est, tu utilises un peu de l'énergie pour le re-rechauffer encore. Oui, oui, c'est vrai. Tu as raison, Abdel, c'est pour empêcher comme un runaway. Tu ne veux pas perdre le contrôle et avoir des disruptions. Ça, il y a des turbulences, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le plasma. Il y a toujours des collisions aussi à tes particules qui causent des brems-stralanges, des particules qui vont cogner puis attaquer la parouette. Tu en as tout le temps un peu de ça, ce n'est pas parfait un plasma. Puis, oui, ça contamine le plasma, mais c'est tout le temps nettoyé. Les pompes cryogéniques pendant le fonctionnement du réacteur, elles vont fonctionner en continu pour vider ce qui vient du cendrier. Ça va fonctionner tout le temps, tout le temps, ces pompes-là. Puis, c'est ça. En fait, c'est une manière de garder le contrôle. Oui, ça va garder le contrôle. Le fait que tu as besoin de donner un peu d'énergie, sur le côté droit du schéma, c'est une manière de contrôler le réacteur. c'est sûr. Tu le tiens à l'aise. Tu le tiens à l'aise un peu. C'est ça. Et ça va prendre pour ITER 10 ans pour arriver à produire sa fusion pendant 400 secondes. À produire 500 mégawatts pendant 400 secondes. Ça va prendre 10 ans. Le 1er décembre 2025, on est rendu à la fin de la présentation. Ça, c'est l'agenda pour décembre 2025. Mettez ça à vos agendas en bas. Juste avant Noël, ils vont démarrer ITER, mais seulement avec de l'hydrogène léger. ils vont créer un plasma. Ils ne feront pas de fusion. Ils ne veulent pas faire brûler la machine avant de l'avoir appris à la faire fonctionner. Ils vont juste le faire chauffer un plasma. Ils vont remonter la température tranquillement. Ils vont apprendre à contrôler. La pire chose qui peut arriver dans un plasma, c'est ce qu'il appelle la disruption. C'est-à-dire que tu perds le contrôle d'une grande partie du plasma dans la chambre qui s'en va frapper la paroi. Là, t'endommages de la paroi. Mais il y a des systèmes qui empêchent ça. Il y a plein de détecteurs. Il y a des photomètres. Il y a des spectromètres qui... Il y a plein de spectromètres de toutes sortes de modèles qui mesurent les températures partout dans toutes les directions à l'intérieur du plasma. Les pressions. Ils mesurent toutes sortes de choses pour contrôler. Il y a des immenses salles de contrôle toutes séparées par petits groupes. Chacun a ses priorités. Les choses qu'il doit surveiller. C'est tout comme des petites équipes spécialisées. Il y a un grand bâtiment plein de ça. Et si jamais il y a une disruption, il y a des mécanismes de sécurité. Ils vont comme injecter de l'hélium en glaçon, comme des pastilles de glace. Ils vont shooter ça pour stopper la fusion puis arrêter la disruption en une fraction de seconde pour ne pas dommager la paroi. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes comme ça. Donc, ça va lui prendre au moins un gros cinq ans pour apprendre à contrôler la machine. Ensuite, ils vont commencer les premières fusions. Avant la première fusion, entre les essais, les techniciens vont pouvoir rentrer dans la machine. Il n'y aura pas de réseau activité. Mais une fois qu'ils vont commencer la fusion, la paroi va avoir été activée par les neutrons. Il n'y aura plus personne qui va rentrer. C'est des robots qui vont faire ça. C'est pour ça que vous avez vu des trous dans la chambre toroïda. Il y a comme des trous carrés partout. Ça, c'est pour faire rentrer les robots. Donc, c'est des robots qui vont remplacer les tuiles qui pèsent à peu près cinq tonnes chaque. Chaque petit carré de tuile, c'est à peu près cinq tonnes. Ici aussi, il y a plein de choses parce que ce métal-là, l'acier martensitique qui fait la paroi, en fait, qui est la structure de la paroi, les neutrons, ils ne savent pas encore jusqu'à quel point ça va endommager le métal. Parce que les neutrons, quand ils rentrent dans la paroi, ils font reculer les atomes, des cristaux de métal. Ils déplacent les atomes dans la structure cristalline. Ça crée des cavités. Là, par fission nucléaire, ça produit de l'hélium puis de l'hydrogène. L'hydrogène diffuse, l'hélium reste là. Ils se forment des poches d'hélium. Ça fragilise le métal, ça les rend plus cassants et ça peut même le rendre d'ici la soudée éventuellement. Mais là, ils ont choisi un métal martensitique. Il y a un nom spécial qu'ils ont donné puis c'est fait en Europe. C'est un acier qui devrait résister à ça. En plus du beryllium qui est couvert par-dessus la paroi, qui protège là aussi. Donc, c'est toute une aventure qui va durer encore 10 ans. Puis pour démo, une fois que l'hélium ITER va avoir fait ses 10 ans d'essais, ils vont commencer à fabriquer démo. S'ITER a rendu ce qu'il était supposé rendre, ils vont commencer le projet démo. Le projet démo, ça va être long aussi. Mais évidemment, là, tous les équipements sont conçus, les pays ont développé une expertise, ça va aller beaucoup plus vite. Mais on ne peut pas s'attendre pour avoir la fusion avec démo parce que lui, il va produire un gigawatt d'électricité. Ça va être déjà une machine qui va produire de l'électricité. Et à ce moment-là, on parle peut-être vers la fin du siècle. Donc, peut-être supposé en continu. Ça, c'est le grand défi d'aller en continu parce qu'en continu, tu te ramasses avec des problèmes de structure de parois bien plus grands. C'est sûr. Oui. Mais parallèle à ça, il y a d'autres systèmes que je pourrais expliquer dans une autre présentation l'année prochaine sur la fusion inertielle. Là, tu peux faire des machines plus petites. L'armée s'intéresse à ça pour avoir un réacteur de fusion dans un bateau ou un sous-marin. Là, tu peux faire petit. Avec un tokamak, tu ne peux pas faire petit. C'est impossible. Donc, si tout va bien, d'ici la fin du siècle, il va y avoir des centrales de fusion qui vont commencer à pousser un peu partout sur la planète. Et là, tu vas pouvoir un jour, parce que là, éventuellement, les centrales électriques comme on a nous autres ici, l'hydroélectricité, ils vont être arrivés à leur fin de vie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va les reconstruire? Est-ce qu'on va laisser retourner ça à la nature? On va utiliser la fusion thermonucléaire? Peut-être. Si c'est vraiment aussi bon et aussi efficace que ça, ça pourrait devenir la principale source d'énergie pour tout l'avenir de l'humanité sans Terre. On atteint le saint graal de la maîtrise de l'énergie, celle des étoiles, en le fond. Alors, c'est ce qui termine ma présentation. non? Je ne reprendrai plus que de la taille dans le jeu. Je suis là. Alors, ça, c'est mes sources. C'est les livres que je me suis tapé. Et voilà, c'est la fin. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501